Bonjour à tous ! Salut tout le monde ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation multi-région je mets ça entre guillemets parce que là on est plus dans le multi-pays et pas multi puisqu'on va partir que dans un seul pays on part en Suisse ce soir Alors donc oui je vous ai dit qu'on partait en Suisse, j'avais l'une d'entre vous qui m'avait contactée qui voulait nous envoyer quelques petites choses de Suisse quelques petites choses donc en gros cette vidéo sera uniquement sur ce colis là parce que certes c'est une petite boîte rempli, blindé blindé de chocolat Suisse bien sûr il y avait ça en plus dedans qui n'est plus dans la boîte parce que c'était à marque et c'était marqué qu'il fallait consommer ça très frais donc ça a été au frigo tout de suite mais voilà il y en a donc pour presque tout ça il y a 1,8 kg je crois il y avait marqué sur le colis 1,8 kg je crois donc bref donc du coup c'est Emma qui nous envoie tout ça et du coup elle nous a dit qu'elle nous avait envoyé elle nous avait fait une sélection typiquement des produits qu'elle mange en Suisse et comme c'est une grande gourmande de chocolat comme nous et bien elle nous a envoyé pratiquement que du chocolat voilà alors dedans il y a quelques produits que je connais parce que j'ai eu l'occasion de voyager une fois en Suisse et il y a des il y a une marque de chocolat qui est dedans que j'ai déjà mangé mais c'est pas grave ça fait longtemps alors moi pour le coup je ne suis jamais allé en Suisse mais il y a quelques produits que je connais mais en fait je garde un très très beau souvenir de mon voyage en Suisse parce que c'est beau ah là là c'est beau c'est très très beau il faudrait qu'on y ait un jour franchement c'est beau pourquoi pas donc du coup il y a tout ça dedans il y a du Ovo Maltine il y a du Toblerone pour les plus connus il y a même un Risis qui s'est glissé alors ça c'est pas suisse normalement mais bon c'est pas grave c'est rien qu'on a jamais goûté ouais donc au verre la vie c'est des produits qu'on trouve pas en France voilà mais c'est ce qu'elle aime manger elle en Suisse et j'avais qui me dit parce que Toblerone c'est Suisse oh oui c'est vrai c'est vrai voilà donc on est parti on a du taf mais ça on m'a fout pas que en Suisse mais c'est typique donc elle l'a mis quand même on a du taf alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir déjà tout ce qu'on a à goûter donc il y a du chocolat en tablette parce que par exemple il y a du Lindt le Lindt voilà il y a ça aussi il y a aussi des trucs qu'on connait pas du tout il y a donc des barres d'Ovo Maltine il y en a plusieurs on va goûter un truc de chaque à chaque fois mais elle nous a mis plein de choses que l'on connaît pas du tout ça je suis intrigué j'ai envie de goûter sur un premier parce que déjà rien qu'à lire le nom c'est déjà un combat elle a mis des gâteaux il y a des lettres écrites en gothique et des lettres je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes moi quand je dis je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes donc et elle nous a mis plein de bonbons les petits bonbons comme ça alors ça là on va les garder pour Juliette parce qu'elle adore et puis il y a des trucs là dedans qui honnêtement je pense qu'elle va aimer un clairement donc on est parti j'ai sorti en un exemplaire à chaque fois donc il ya des boîtes de gâteaux et il ya des plaquettes de chocolat et il ya des petites barres et tout on commence par quoi on attaque le ouais le lac à lille hausse le basse leur la calère et la calère et la calère et la calère la calère j'arrive pas à le prononcer on sait pas comment ça se prononcer en tout cas si vous vous savez bah emma sert à nous l'écrire parce que emma si tu peux le mettre la phonétique mais en tout cas avant de commencer cette vidéo je voudrais encore énormément te remercier parce que quand tu m'as dit quelques produits je m'attendais à deux trois plaquettes de chocolat par exemple et enfin bref quand elle je crois produit donc du coup je voulais rapidement ce qui est marqué sur le côté pour ce produit là qu'on connaît pas du tout le basse leur la carly pour nos basse leur la carly originale fabriquée selon une recette jalousement gardé à basse et ballon nous n'utilisons que des meilleurs ingrédients du miel des amandes et des noisettes de l'orangéa et du citronat de l'orange à comme de l'enjeu mais c'est de l'orange d'accord du citronat ainsi que les épices les plus fines et du kirsch de balle campagne voilà qualité suisse nous garantissons la qualité irréprochable de cette spécialité si toutefois vous deviez constater un défaut nous remplacerions naturellement votre précaire gratuit enfin bon bref je vous montre quand même le visuel devant de la boîte voir derrière aussi c'est la même et et voilà comme ça on dirait du nougat fait penser à du nougat c'est un peu ce qu'on a mis dans nous mais je pense pas du tout mettre dedans ça m'étonnerait ça m'étonnerait je ne sais pas si je vais aimer parce que orange à citronat mais c'est vrai que ça fait cannelle waouh bon bah c'est pour moi ce sont bon le canal monde de plus près donc c'est des petits gâteaux comme ça qui sont durs c'est un peu dur mais dessus il est un petit peu un petit peu plus mou que le dessous et ça sent la cannelle à plein d'est donc on y va c'est une spécialité on a pensé au pain d'épices un peu ça me fait penser au chamouni on sent pas mal d'orange mais ça me fait penser au pain d'épices ouais on retrouve un peu le goût non mais il n'y a pas que de l'orange on s'en a un tout petit peu le citron revenir on me repart dessus pour l'arrondi c'est pas mauvais même si je suis pas une fan d'orange et de citron n'est pas la recette c'est sûrement alors honnêtement c'est parce que je préfère au niveau des goûts mais je peux pas dire que c'est pas bon c'est pas vrai ça veut dire que tu vas me le laisser je pense mais ça reste quand même très très bon c'est vraiment délicieux alors on a on a dit qu'on allait goûter qu'on allait y aller mollo en fait on a mangé un petit peu avant franchement je vous dis on a mangé une soupe une soupe à trois bols une soupe à léger parce qu'en plus je suis dit on s'est bouffé des crêpes donc du coup voilà ça aide pas trop et on a dit qu'on allait y aller genre les barres on allait les casser en deux et tout puis qu'on allait profiter après des produits en les mangeant tranquillement qui en partageant avec juliette aussi surtout mais ça je vais promis et maman il ya du chocolat est ce que je veux j'ai du bien sûr ma chérie on goûtera à manger avec toi après j'aurais bien testé ça parce que je les ai sorti du frigo et ils mettent qu'il faut le manger très frais c'était marqué quelque part vu marqué c'est des villars voilà c'est la marque villars villars ouais c'est on a un chocolat qui est de la même marque également donc c'est des petites têtes de bonhomme de neige est-ce que c'est pas comme des mélos cake des quoi on voit là c'est un chacun un chacun j'ai jamais reçu un manger en entier si c'est dans mes vas-y prends un an mais prends-en un c'est tout là si c'est ça il ya de la vie du marshmallow dedans faut que c'est sûr c'est ça sur le mien j'ai appuyé un petit peu dessus du coup ça a tout pété la coque donc ouais si si c'est tout mou dedans donc pour vous le montrer si tu marches mal au voilà merde il a souffert lui j'ai tout petit peu appuyé la coque est en crise elle a elle a littéralement exposé vous et c'est pas grave ça va manger quand même n'est pas contre cela c'est très aérien c'est des mélos cake ça s'appelle non on en avait mangé des mille cash quoi C'est bon un gros c'est une goffrette de la comment de la meringue et le chocolat on va rester sur le billard on va tester le bon ouais c'est pas le blanc de gadelmalet on est vraiment sur du chocolat voilà pas le bon avec une branche au tueur celui-là j'ai déjà goûté moi je connais le goût je regarde un très bon ouais je regarde un moi j'ai le blond gadelmalet en référence total du grand mois qu'une chaussure noire toi c'est le bon avec les lunettes de ouais ils font qu'aujourd'hui toi tu as l'air d'une bouche avec exactement effectivement donc ça c'est du chocolat blanc au lait caramélisé alors ça se présente en petites barres et petites plaques à 102 une barre ou ouais ouais parce que là on a pris on a pris cher les gens moi alors moi je ne sais pas du tout comment ça se fait du chocolat blanc c'est caramélisé en fait ils font qu'à au lait caramélisé donc caramélisé lait et après ils font du chaud d'accord après je ne peux pas donner le détail faut que tu ailles voir sur internet mais ah ouais du chocolat au lait mais le lait caramélisé c'est tellement bon ça bon bah écoute on se la casse en deux ouais oh c'est plein ah oui c'est ça en plein ça si je me souviens bien normalement ça a le goût de la de la comment on appelle ça la confiture de lait hum tout ça un petit peu chocolat blanc mais il y a hum c'est le confiture de lait sur du pain avec du beurre j'avoue donc là il y a la liste des ingrédients et il y a des petits astérisques à côté et il y a une grande partie des ingrédients qui est d'origine suisse donc là c'est cool ils font avec comment ce qu'il y a sur l'axe qu'ils ont sur place et tout donc ça c'est génial avec la production laitière qui a sur place ce serait quand même dommage à l'extérieur comme vache là-bas il y en a autant que par chez vous j'essaie de voir si jamais je peux vous mettre en dessous de la vidéo les les liens ou par exemple vous achetez ça parce que ça on trouve pas ça partout ça je sais pas si on peut trouver chez nous mais voilà j'essaie de vous mettre des liens des facebook des instagram et tout si jamais je trouve que vous puissiez voir par chez nous ou les commandes et là ça me dit rien du tout donc j'en ai mangé en suisse moi ouais par chez nous dans les manches et rien ensuite qu'est ce qu'on goûte bah c'est ton tour de choisir moi je connais ça j'ai envie que tu goûtes les barres aux vaux maltings aux vaux maltings c'est de l'art dit non ah ouais qui se rappellent de la pub de vaux maltings donc du coup à toi l'honneur je te laisse le vrai à goûter en premier on va faire un petit coin poubelle la soirée donc là on fait moins de matin encore une fois c'est bon ça la pâte à tartiner à lovo maltings attend est-ce que c'est de l'eau au maltings standard de base oui oui mais tu nous ça c'est la barre c'est nouveau en bas mais pourtant j'en ai déjà mangé des barres alors c'était peut-être pas cette présentation là alors je sais pas c'est ce qu'il ya dedans c'est du riz soufflé ou je sais pas mange c'est pas trop bon ouais c'est des potes ça et il existe La pâte à tartiner Ovo-maltine Avec des petites billes croustillantes dedans Un truc de fou Mais c'est quoi ? C'est du riz soufflé ? Je crois Il sent... Non, c'est pas du riz Des petites billes de céréales soufflées Peut-être Mais je peux pas faire la traduction Cacao Taltigan Rice Krispies C'est du riz soufflé Moi c'est trop bon Moi j'aime bien Alors après qu'est-ce qu'on reste dans le chocolat Ou on attaque des gâteaux On peut rester dans les barbes pour l'instant Alors vas-y J'en ai sorti 3 couleurs différentes Mais je crois que c'est les mêmes Les branches Barre de chocolat au lait four et praliné Avec des éclats de noisettes Pareil Bon bah écoute celle-là elle est pétée en deux Oh bah celle-là aussi elle est pétée en deux Donc bref Les branches Quand la factrice elle m'a donné le carton On a pris le carton ça m'a dit J'ai fait J'espère qu'elle racquette Donc ça 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 je connais pas du tout Donc bar de chocolat au lait four et praliné Avec des éclats de noisettes Toutes les branches C'est du fair trade Donc Ah oui 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 J'ai dit du fair trade Qu'est-ce que c'est Ah bah c'est pétée pas comme il faut On dirait pas au mal qui Ça ressemble à le moment C'est quoi c'est le même fabricant C'est un dessin en mille morceaux Voilà Bon Juliette Ça c'est ton petit bout La pauvre Hum Ça sent bon Sans Ouais Ça sent bien C'est vraiment La noisette C'est une barre avec des ébrades Des vrais éclats de noisette dedans Quoi Je pense qu'on goûte Ouais T'as tout mis en ta bouche Pour C'est bon Ça goûte plutôt bien La noisette Ouais Non mais le praliné dedans Il est trop long Hum Hum Il est à la fois Un peu compact Et léger En fait il y a de la mâche Mais quand il est dans la chaleur de la bouche Ils font tout seul quoi Moi c'est ça qu'il fait de l'oeil Allez on part On part un petit peu Aux Etats-Unis Je pense Ah il y a du bretzel dedans Regarde c'est le bordeau de bretzel C'est pour ça Non mais il met un milliard de trucs dans ce machin Bah ils essayent de couler les stocks Moi j'aime bien les vraisels Mais toi t'aimes pas J'essaie qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Donc c'est peut-être difficile Manufactured in the United States of America by the Arches Company Moi j'ai un accent anglais à America C'est la marque et je cherche Il y a du peur de cacahuète dedans Comme le web Bref c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est l'entreprise Arches Qui connaissait la marque Résil Je connais pas ce Je connais les Résil Enfin on connait très bien les Résil On connait les Résil Mais on Ceux là je ne le connais pas Au bretzel C'est vrai qu'on n'avait pas fait attention au bretzel sur le côté Oh il y en a deux Oh c'est pour les couples C'est pour l'heure de cacahuètes C'est sûr qu'on en mange un chacun Non mais vas-y si tu veux en manger un entier toi C'est des petits coussins C'est des petits coussins C'est des petits coussins durs C'est bon quoi C'est du résil Tu manques du bretzel Je ne sais pas le bretzel Ensuite C'est un croutier Mais C'est où le goût Ah Partout Un peu Il y en a du bretzel Un petit peu Ouais mais Vous le voyez pas mais Ouais mais ça se mange Mais on a beaucoup Hum Et ça va Ça va bien De toute façon le résil Il finit par être salé Je vois c'est un sucré salé Donc là ça s'accorde pas Mais les bretels qui sont dedans Enrobés de beurre de cacahuètes Une couche de caramel Et tout ça enrobés de chocolat au lait Ouais C'est déjà pas de cacahuètes Je dépose Moi j'ai du beurre de cacahuètes Je valide Bon bah ça ça se trouve qu'en Suisse Du coup c'est aussi un produit Bah écoute je sais pas Parce qu'il y a marqué C'est fabriqué aux Etats-Unis Donc Chocolat ou fait pause biscuit Oh ça Pour finir les bars Petit Non On finit pas les barrières Il y a la table ronde Ouais La table ronde C'est super connu Ça nous en a mis plein Il y a encore des eaux Oumalutine Des branches Oui parce qu'on fait Je n'ai pas tout sorti Mais voilà Ça c'est tout ce qui reste Qui est en double Il y a ce truc là Et tout J'ai fait tomber ma bouteille Dorky est là Qui rentre dans le cadre De la vidéo Alors qu'elle n'est pas censée Est dedans Ouais c'est pas grave Donc ça Ragoût Mais n'empêche Ça vous être petit Ragoût Je trouve Que ça Ça pèse C'est lourd Pardon Ça pèse bien Alors c'est Il y a une gaufrette Bien emballée Ouais C'est bien emballée Et comment ça se déballe Ce truc Ah tonton Rendez-vous dans la prochaine vidéo Elle arrivera enfin Regarde Non ils ont prévu L'ouverture facile Donc c'est dans la vache Ah oui C'est un carré de chocolat Et on voit l'intérieur En fait avec les noisettes Et tout Donc en fait Je pense qu'ils doivent le faire En longue barre Et puis les couper Pour les emballer Après Ça se casse C'est un gros bout C'est une noisette caramelisée Bah est-ce que c'est des noisettes Ouais c'est ça Confiserie au chocolat Fourré praliné Et noisette entière Encore du pralini Oh ok Ça me paraît moins sucré Tout à l'heure Au niveau du praliné Le praliné n'a pas le même goût C'est bon mais tu vois Je le trouve plus écorant Que l'autre Que les barres là Trop bien en Suisse Impeccable Que ces barres là Je trouve que le praliné Est plus écorant dans celle là Que dans celle là je trouve Moi je le trouve beaucoup plus léger Et moins sucré ici Moi tu vois Oui il est moins sucré Mais je le trouve plus écorant Plus Plus Je sais pas comment te dire Non moi je le trouve beaucoup plus ailleurs C'est sur les plaquettes de chocolat Ou on attaque un peu de gâteau Moi celui là il m'appelle depuis tout à l'heure Bon bah vas-y Ça va tu Puisqu'il le faut Ouais genre Alors ça s'appelle des Des Kagi Fred Double Kagi Je sais pas comment ça se prononce Heinz Schweizer Chocoladen Waffel Pourquoi vous faites des moires Un orange comme ça 24 000 Je sais pas du tout Je ne parle pas du tout Allemand Donc je ne peux pas dire Comment s'enformer les mots Suisse Parce que c'est plusieurs mots Qui pour symboliser l'adjectif Sur le nom Ils sont collés Je sais pas Peut-être un truc comme ça Schweizer Waffel Spécialitas Meat Chocoladen Crème Fulung Non mais va direct au français Spécialité suisse de gaufret de fourré à la crème Au chocolat On va crever On va faire une overdose ce soir On va mourir Le gestion se rapproche Overdose de chocolat suisse On mangera On sera obligé de les donner T'imagines ? Non 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 On ne mange pas tout de suite Bon on va laisser passer 6 8 mois Non C'est surtout une autre fois Qui sera pas d'accord C'est des gaufrettes au chocolat On se met ces petits Ah oui C'est tout léger par rapport à l'autre pavé Là qu'on a eu dans les mains Tout à l'heure Ça dépend Pose-moi le paquet complet Tu vas voir Mais non Mais regarde on a marqué suisse spécialité suisse de gaufrette autant qu'on peut goûter mieux j'avoue non ça parce que ça passe tout à l'heure et ça je pensais pas adoré juillet que chocolat je pense qu'on va tout sera à sa vision je vais lui faire goûter tout à ma chérie pas en même temps parce que trop mal va vomir cette n'a pas la même résistance que nous parce que nous ce soir déjà je pense qu'on va être un peu monde parce qu'on a trop mangé de chocolat mais c'est super bon non j'ai fermé la boîte tu pourras remanger après tu veux non après après c'est un lavement vas-y tu as mis la main sur le lit grand plaisir allez faisons encore du billard tu veux le billard bon alors villard les pralinés croustillants aux crêpes dentelles de villars un frigo et le lint il ya ça parce que j'en ai dégâts les paris on n'a pas pris le tableau de s'y a pas bon on parle pas de table ronde avait l'artement de finis les barres et de l'heure de table ronde après pardon le table ronde on connaît bien ça c'est classique c'est celui que je préfère je n'ai qu'il en a acheté un chocolat noir la dernière fois je trouve que la loi tout j'accroche pas la miel amandes nougat c'est ça c'est plus fin d'un tour blanc il ya toujours du nougat je crois mon soutien j'y m'en va pas repartout chez nous ça mais oui pas une spécialité d'abord pas forcément partout il y en a un père ouais mais parce qu'on est à côté de la belgique sinon faut aller dans les grandes villes mais remarque c'est vrai dans les petits supermarchés de campagne je suis pas sûr qu'on porte mais en fait celui que tu as pris au chocolat c'est exactement le même sauf que c'est chocolat noir toi tu as pris chocolat noir parce que là est marqué miel et amandes suis que tu as pris au chocolat noir c'est ça mais il est trop chocolat noir en fait trop pour toi et celui-là on voit ça ça mais c'est un grand format mais oui qu'on a pris l'autre jour j'ai essayé d'en casser juste un triangle il m'en est resté trois dans les mains j'avais pas le coeur de leur mettre dedans j'ai dû manger les joueurs tu t'es dévoué non j'avais j'avais la flemme allez on attaque le villa alors cette vidéo risque de durer assez longtemps mais on n'a pas forcément envie de juste tout bouffer en vitesse et bassin on aime bien donner notre avis vraiment sur les produits donc du coup ça durera le temps que ça peut penser d'où ça vient que il ya une entreprise à la cité ou la site donc toujours villa ce pur maître chocolatier suisse depuis 1901 et donc c'est un lépraliné où il doit dire une crêpe dentelle non mais parler il faut le chocolat non pas de chocolat le maître chocolatier oui il veut dire vous êtes un peu mort surtout s'il est maître chocolatier 2 je sais que moi ces usines là j'étais pas passé devant j'étais passé devant les usines les slé quand j'avais été en suisse ouais j'étais que passé devant les usines les slé mais ce chocolat là on le trouve partout là bas comment on fait c'est 3 je vais me dévouer en pas là tu vas devoir en manger 2 alors ça sent bon je nais c'est pas ces plantes à faim c'est ça censure pas c'était obligé c'est bon et je pensais non je il en existe au beurre salé et à la fève de ton cas mais c'est le chocolat noir fève de ton cas ouais on valide quand même la crêpe dentelle elle est très fine le praliné est très bon j'aime beaucoup 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 le praliné c'est faim ça se mange sans faim ou c'est plantes à faim non ah si moi je maintiens mon plantes à faim si vous avez la référence c'est faim ça se mange sans faim n'hésitez pas et il en reste un la farce débrouille on bat trop tard c'est déjà fait la phrase n'est pas mis au bon moment en fait elle est venue après j'ai dit j'aurais bien sorti un truc genre ça trop tard à fois les excuser parce que chaque fois qu'on fait une négociation tourne ça le soir après manger après avoir couché la puce et là en fait on est dimanche soir en fatigue c'est la fatigue du week-end et sa part en sa part en sucette loupe à battu veut continuer villars tu m'as dit choque attend attendez oui chocolat noir éclat café je crois dark chocolat with coffee peace ça vous faire attention de quoi faire attention j'ai déjà vu des filles de café j'ai déjà vu des chocolats avec des éclats de café ou l'éclat café était un peu trop éclaté j'étais éclaté quoi vous avez éclaté c'est pareil ça faisait la référence non non mais en gros j'arrivais pas les mâcher à j'étais obligé d'aller le cracher c'est du vilard café et chocolat ne sont ça il faut faire attention avec les éclats de café café chocolat ne sont pas si différent la torréfaction utilisée pour l'élaboration du chocolat comme du café permet un développement optimale des arômes sucre suisse sans gluten torréfaction douce et on voit pas c'est bon je t'ai vendu du rêve bon moment moi j'attends depuis tout à l'heure que tout galère toujours à ouvrir c'est une plaquette toute fine en fait culture entre deux doigts et plus c'est juste un doigt je vais pas au whisky oh merde j'en pleure bon alors qu'est ce que ça donne ce petit chocolat ça sent le café celui-là il claque bien ah il sent déjà il a il y a l'odeur qu'il faut du chocolat au café il n'a pas l'odeur du café au chocolat alors la dernière fois on a fait la dégustation on a bu du café là on le mange au chocolat c'était un bruitage de cinéma spécialiste là dedans je vous ai pas dit j'étais pas fan des chocolats au café on peut faire des exceptions dans la vie c'est bien maîtrisé un punaise ça ça passe tout seul j'ai pas l'histoire de grains qui restent dans la bouche et tout les pépites de café c'est pas juste des éclats de café en fait c'est fait avec du blé du sucre du lait du café de l'amidon c'est des pépites croustillantes au café en fait et un truc un peu comme s'il y avait du crispy dedans c'est du crispy qui a été torréfié dans du café totalement c'est pas des éclats que des éclats de café comme j'ai eu moi je m'attendais à avoir des éclats de de fèves de café en fait ouais mais non non pas de fèves de non pas de fèves de gare de café c'est exceptionnellement c'est un truc de dingue c'est ils entendent pas en france c'est sûr non mais ça doit se commander chez billard on va pouvoir remonter oui villard.com c'est comment l'air fin je veux dire on sent bien le goût du chocolat non puisque c'est du chocolat noir mais on sent aussi bien le café mais il n'est pas trop fort si si chez vous vous avez des amateurs de café et ça fait ouais ça fait un peu comme si on mâchait de la série ma mère elle adorerait ça ce genre de chocolat elle adorerait avec le café dedans si vous avez des amateurs de café j'ai encore l'occasion de présenter on va le finir avant je vais l'avoir dans deux jours je vais lui en laisser un petit peu il peut prêter en plusieurs si si allez le frigo alors bien voir son carré de chocolat juste un carré alors on passe à frigor cahier chocolat au lait et c'est nestlé il ya le symbole nestlé derrière donc c'est issu des usines nestlé rien ne ressemble à frigo sa tendresse est incomparable son enveloppe de chocolat au lait fond tout en douceur pour révéler sa crème aux noisettes et amandes ah bah c'est parfait c'est de carré où ça a l'air d'être très tendre bon et carré sont bons très moelleux sont trop c'est tout moelleux je pense que ça va se manger avec la petite coque fine au dessus et moelle à l'intérieur ça fait penser aux lintes bon c'est crémeux à l'intérieur on sait la crème confiseur noisette et amandes on n'est pas sur du praliné là une crème aux noisettes crème de confiseur ouais ouais c'est marqué là à la crème confiseur noisette et amandes aussi c'est bon toi aussi c'est bon de toute façon le chocolat c'est rarement mauvais je serai ce dernier ouvrir lit alors celui là il s'appelle grand plaisir méga kiff en français méga kiff caramel et fleur de sel caramelle voie de sel alors c'est bien c'est du noir à mes amis l'épaisseur des tranches oui c'est plus d'étranges c'est des steaks après on nous aurait plus qu'un oui d'ailleurs c'est oui oui ça c'est des gâteaux ça je les connais les cambys j'en ai mangé aussi bon attention il est le truc prévu et l'ouverture facile pas passer la petite mais si 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 c'est la victime ou alors ça veut dire que c'est le nom faut défaire le truc mais non mais à la vie ça s'arrache à mon avis là c'est juste là c'est juste sur la séparation entre les deux moi j'aurais déchiré à mon avis tu arraches tout ouais mais non non je pense que si tu as les flèches des deux côtés pense que c'est assez je te dis que si moi tu avais raison mais à coups pas oh 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 j'adore le caramel qui a ouais ou la vache vache non pour le caramel c'est plus du coeur avec une vache arrête de faire fond entre tes doigts à des ventes trop chaude donc il ya le caramel en dessous choc en fait dit mettre le chocolat noir dans le moule et après ils mettent les petites pépites de caramel moi je propose de goûter ouais j'ai pas l'habitude du caramel avec le chocolat noir c'est souvent avec le chocolat au lait que c'est associé mais ça passe bien ça fasse bien et je dois le dire il ya marqué caramel et fleurs de sel oui on sent la fleur de sel dedans parce qu'il ya plein de trucs où ils vous mettent des biscuits tout comme ça caramel et sa fleur de sel ça sent le caramel alors la fleur de sel peut t'asseoir dessus le côté savez c'est vrai que c'est difficile de l'obtenir l'après on dit souvent que pour rester en bonne santé il faut manger deux à trois carrés de chocolat par jour on est tranquille c'est bon bah oui oui on n'a pas mangé c'est plus par le temps c'est chocolat noir normalement là on a mangé plus que du chocolat noir chocolat noir avec quoi ça c'est ça c'est tout après le reste que du chocolat au lait mais ça je vous dis là on a goûté tout un petit peu et tout mais après on va les déguster moi je sais que ça ça ce genre de choix je prends un café un petit carré avec le café ça avec le café pas terminé avec les cambys ça c'est pareil j'en ai déjà mangé pas cela mais j'ai déjà mangé des gâteaux de cette marque la biscuit au beurre ornée d'une tablette de fin chocolat au lait aux éclats de nougat on va encore manger je pense qu'on va se régaler surtout bon les trucs qui fera qu'on mange en premier c'est les gâteaux sera obligé parce qu'ils sont tous dans des grands sachets comme ça par contre ce délouement ouais on va prendre un peu non je crois que j'ai pas dit je sens je commence déjà à sentir beaucoup de mots pour toi c'est comment ça c'est pas très gros regarde ça l'a dit ça c'est une montagne à c'est un match je sais pas je vais regarder c'est toujours le même dessin alors attendez attends attendez je te vous vois toi maintenant oui c'est zermatt pas non c'est la marque zermatt mater horn c'est pas marqué et ben vous savez quoi je vais regarder sur internet et si je trouve le nom du mot je vous mettrai ici puis tant d'années si tant de gens sont satisfaits de notre qualité c'est peut-être parce que nous ne serons jamais complètement nous mêmes oh c'est beau ça mais je sais pas du tout ce que c'est comme comme mon mais je vous le mettrai si je le trouve pourquoi on en fait pas chez nous ça j'étais pas prête au goût c'est trop non encore une fois non 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 je vais faire une indigestion encore une fois l'équilibre est bien maintenu entre le biscuit qui est vraiment en dessous c'est le support et tout ce qu'il y a dessus c'est des secrets lourdement garder bouge pas voilà on a bien fait finir par celui-là ouais c'est un prête notre légère je dis pas que le reste c'était pas bon ils sont là non non mais cela avec le biscuit bien très léger ça se paraît je vais t'avais adoré ouais mais elle va tout kiffer non ah non 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 c'est pour tout le monde emma elle a mis dans sa lettre que c'était pour nous nous trois attend je relis j'espère que ça vous fera plaisir ouais je pense que tu as ta réponse qu'est ce que tu as préféré c'est la question qui tue parce que ça va être très compliqué toi d'abord je ne sais pas on a goûté trop de choses bonnes en fait j'aurai plusieurs trucs j'aurai ça ça là-bas aux bob altine que ça dans les barres aux bob altine c'est trop bon qu'est ce que tu sais que sous-entendu qu'est ce que tu as préféré tu y en a qu'un tu peux pas choisir la visible ta fille me le met dans le petit ouais j'ai vu celui-là aussi le chocolat non pour moi je suis là là c'est du chocolat au café je veux dire c'est très bien oui je connais c'est sûr mais ça je ne connaissais pas et c'est difficile c'est bon belle découverte alors bon déjà avant emma le résiste ouais mais c'est pas suisse déjà emma merci merci beaucoup à toi pour ton petit envoi je reprends c'est très très gentil à toi tu nous as fait découvrir des bons produits absolument délicieux donc on va partir sur une crise de foie juste après parce qu'on a refilé une quantité de chocolat on va boire incroyable mais c'était vraiment délicieux et et ouais enfin c'est un truc de dingue quoi merci beaucoup en tout cas beaucoup de très bons produits ah oui ça c'est un truc de fou au niveau gustatif après on fait des belles découvertes évidemment il ya du sucre et du sucre et encore du sucre mais voilà mais bon après ça là on a tout goûté d'un coup on n'est pas censé on n'est pas censé se manger l'équivalent de trois tablettes par par jour ouais non non là ça va nous durer un bon bout de temps et tout on va savourer faire découvrir à juliette également toutes ses saveurs et tout ça même si il peut l'air forcément d'accord mais je sais que les gâteaux elle va adorer les petites gaufrettes comme ça ça elle va kiffer c'est certain donc voilà un grand merci à toi étant donné que cette vidéo sortira pas ça je sais déjà que ce sera pour moi oui ça c'est sûr j'ai tendré que la vidéo sortira pas tout de suite au moment où on vous la tourner je vous mettrais si juliette a aimé les petites choses que je vous ai dit que je pensais qu'elle allait aimer voilà je mettrais petites annotations et tout mais voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous dire s'il ya des produits dedans que vous connaissez non ou pas si vous êtes suisse et si c'est des produits que vous avez l'habitude de manger si vous avez plus d'informations sur les produits qui nous étaient inconnus sur lesquels j'ai manqué un peu de renseignements et sur les prononciations si vous avez des experts en phonétique je veux bien je veux bien et voilà quoi n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo à liker cette vidéo pour montrer votre intérêt pour ce genre de vidéos et aussi un gros gros like pour emma qui nous a envoyé de super produit qui a fait vraiment une très belle sélection et puis voilà n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de cliquer sur le ici clic s'abonner et puis voilà c'est tout un petit lac un commentaire on fait plein de gros bisous enfin je vous fais plein de gros bisous j'en ai qui vous dit au revoir moi et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo puisque bien entendu vidéo dégustation j'ai compris vous aimez ça donc on va essayer de vous en proposer régulièrement bye bye